Je vous résume l'actualité du dimanche 29 janvier entre 8h et midi en 53 secondes. Crime à la 2CV, un virage, une voiture calcinée et un époux condamné qui clame toujours son innocence. Sortie de prison, Bruno Jouzhomme veut rétablir la vérité, 38 ans après la mort de sa femme. Festival d'Angoulême 2023, fauve d'or pour « La couleur des choses » et le reste du palmarès. Le meilleur album a été attribué à celui de Martin Pancho, qui raconte l'histoire d'un garçon anglais de 14 ans victime des moqueries de ses camarades. La recette du dimanche, le fish and chips comme à Tangier. Tous les week-ends, on file en cuisine avec des recettes pour les grands comme les petits jours. Ce dimanche, Ode a la sardine en version panée et épicée avec une maillot à la harissa. Nouvelle-Calédonie, une femme grièvement blessée par un requin. Val-de-Marne, défigurée au cutter par son ex-conjoint. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada